Bonjour à tous et bienvenue sur netpreuf.fr Alors dans ce cours on va apprendre à installer et à paramétrer des extensions pour Google Chrome Donc je vous ai déjà appris à l'installer et je vous l'ai fait découvrir dans un cours précédent Donc là on va commencer, allez hop on démarque Google Chrome Donc dans le précédent cours on vous avait montré déjà cette barre Donc là vous avez montré le bouton et dans ce menu là on peut trouver extension Donc alors attention par contre on ne trouve pas ce bouton dans tous les Google Chrome Tout simplement parce qu'il a été instauré seulement à partir de la version 4 Donc si vous n'avez pas le bouton c'est probablement que vous n'avez pas la version 4 Et donc que vous devrez le télécharger comme vu dans le cours précédent Donc si vous n'êtes pas sûr vous pouvez toujours regarder la version Voilà Donc là elle est ici c'est la 4.0.249.89 Voilà On ferme Voilà Alors on va aller dans le petit menu extension Voilà donc là vous pouvez voir que je n'ai déjà installé quelques-unes Mais bon si vous n'en avez pas Il y a un message qui vous dit que vous n'avez pas d'extension Et que vous pouvez en installer en suivant un lien Donc moi j'ai exactement le même lien ici On en a sur autre extension Voilà Donc on arrive sur cette magnifique page Où on a des milliers d'extensions proposées Voilà Donc on va faire simple On va prendre une des premières par exemple la Cooliris Donc ça c'est une extension qui vous permet de voir internet en 3D Donc vous aurez des photos qui sont sur un mur comme on le voit sur la photo là Mais vous pouvez aussi visualiser des vidéos, des pages internet etc Donc on va l'installer Donc là il nous le télécharge, on le voit Voilà Et hop Il suffit juste de cliquer sur le bouton installer Et là il vous dit que l'installation est terminée Donc là on remarque qu'il y a un nouveau bouton dans la barre des tâches Donc ça ça dépendra des extensions que vous allez installer Mais bon en général il y a toujours un petit affichage Donc là pour Cooliris il y a ça Donc il vous suffit de cliquer dessus Et ça vous lance l'application Voilà donc Il vous ouvre un nouvel onglet Et vous fait découvrir l'extension Donc cette extension on ne va pas revenir dessus C'est assez complet comme chose C'est assez développé également Donc voilà vous pouvez voir qu'on fait développer des photos Donc ça ça dépendra aussi de la capacité de votre carte graphique Comment elle pourra faire fonctionner le logiciel Enfin l'extension pardon Voilà donc une fois que vous avez fait ce que vous vouliez avec Et bien on peut fermer Donc on va encore installer une autre Par exemple Ça ci on va dire Voilà Donc on clique dessus Et on installe Voilà c'est toujours la même chose Là il est chargé assez rapidement Installé voilà Donc là il nous dit qu'il a été mis Donc là on n'a pas de bouton C'est une application Enfin une extension spéciale sans bouton Parce qu'il existe également une extension Semblable Mais qui vous met un bouton à côté Ici Et qui vous indique le nombre de mails Que vous avez dans votre boîte gmail Donc voilà pour revenir à la page précédente Pardon Donc on clique soit ici Soit sur précédent Au moins je préfère précédent C'est chacun Ses petites manies Donc ensuite On peut voir On peut cliquer ici pour voir toutes les extensions Ou ici pour voir les plus populaires Donc ensuite Tu ouvres un autre menu ici Les plus populaires Les plus récentes Etc Donc ça ça dépend de ce que vous voulez Si vous voulez vraiment Les plus utiles Donc vaut mieux prendre les plus populaires Ou les mieux notés Enfin ça dépend de Des notations des utilisateurs Donc moi je préfère prendre les plus populaires Donc voilà Donc celle L'extension que je vous parlais C'était celle là Donc je vais l'installer également Pour vous montrer Voilà Installer Et là voilà Il vous met une icône Alors là Ensuite Vous cliquez dessus Et vous arriverez sur votre page gmail Vous devrez vous loguer Etc Etc Et une fois logué Et bien Il vous indiquera le nombre de messages Que vous avez Voilà Donc Installer Une extension C'est une chose La désinstaller Ce n'est une autre Donc Voilà Pour désinstaller une extension Donc il suffit d'aller Dans le menu Qu'on avait vu tout à l'heure Extension ici Et là En fait On a toutes les extensions Qui ont été installées Donc par exemple Là j'ai J'ai celle-ci là Que j'avais installée Au tout début Et C'est qu'il n'y a pas de bouton Donc c'est exactement la même chose Que celle-là Sauf qu'il n'y a pas de bouton Et si moi je veux un bouton Je vais désinstaller celle-ci Donc Il suffirait de cliquer ici Mais si on veut la garder Pour plus tard On peut également La désactiver Alors bon Moi je n'ai pas l'utilité Donc je vais faire la désinstaller Voilà Donc il suffit de cliquer sur ce bouton Et hop Aide à installer C'est terminé Donc elle n'apparaîtra plus A moins que vous la réinstalliez Donc je tiens quand même à préciser Que toutes les extensions Sont validées par Les modérateurs Et qu'elles sont toutes légales Par exemple celle-ci On pourrait croire qu'elle est illégale Mais Non non Elle est bien légale Donc pour ceux qui ne connaissent pas C'est une extension Qui permet De débloquer Sur le site Mega Upload Le temps d'attente Entre chaque téléchargement Donc c'est un site de téléchargement Tout à fait légal Etc Etc Voilà Donc dans les extensions Vous pouvez trouver Des extensions Qui modifient Enfin qui s'ajoutent Au navigateur Mais on peut aussi Trouver des thèmes Des extensions thèmes Qui vont mettre Un autre look A votre Google Chrome Donc je vais en chercher une bien Ah vous en avez des tas Vous pouvez voir Ça va sur 12 pages Mais une fois la douzième Vous verrez qu'il y en a encore 12 après Donc voilà Donc là par exemple On a la pique-nique extension Donc ça c'est Une application très utile Qui vous permet De capturer les pages En fait c'est C'est comme un screen Pour ceux qui Qui savent comment ça marche Donc c'est assez utile Quand on veut faire des cours Sur image Là vous pouvez voir Toutes les extensions C'est vraiment Incroyable Vous pouvez faire des diaporamas Vous pouvez même Personnaliser votre Facebook Si vous êtes inscrit dessus Avec un style A part Par exemple là ici Vous pouvez faire des zooms Sur les photos De Facebook Donc c'est assez Intéressant J'avais également Une extension Qui permettait De faire un diaporama Avec les photos De Facebook Et d'autres sites De photographie Comme Picasso Ou Je ne sais plus lequel Etc Voilà Alors là on a un thème Il a été dur à trouver Donc on clique dessus C'est comme une extension Une extension Ça s'installe Pareil Donc Là on clique sur installer Il vous le charge Voilà Donc là il vous dit Que le thème a été installé Et vous pouvez déjà voir Que ça a complètement changé Là vous pouvez voir Les Les onglets sont en noir Là vous pouvez voir C'est autre chose Voilà Donc là par contre Pour désinstaller un thème Ça ne marche pas Ici Il n'est pas Il n'est pas référencé Ici Donc alors pour désinstaller Il faut aller Dans les options Donc on avait vu Également dans le premier tutoriel Les options Elles sont ici Voilà Et il faut aller Là sur Dans l'onglet Données personnelles Et on arrive sur thème Donc là Si vous cliquez ici Vous arriverez sur la page De départ Pour les thèmes Donc celle-ci Vous pouvez également En choisir Donc C'est vraiment Enfin il y en a pas mal aussi Donc c'est chacun C'est que vous C'est Voilà Donc si par exemple On va dire Je suis là Donc je l'applique Il me le charge Et il l'applique automatiquement Donc voilà Là il est installé On ne voit pas de Modification Donc les modifications Ça dépendra des thèmes Donc alors Comme je disais Donc pour Rétablir votre thème Par défaut Il suffit de cliquer ici Si vous n'aimez pas Ce que vous avez téléchargé Donc voilà On clique Et là voilà Vous retrouvez votre Google Chrome Tout neuf Etc Donc pas de nouveauté Voilà voilà Donc on a à peu près Vu tout ce qui était de base Sur les extensions Donc comment l'installer La désinstaller Donc ensuite Bon il y a toujours Les options Mais ça ça dépend De chaque De chaque extension Donc là par exemple Pour Cooliris C'est surtout Les paramètres Qui permettent Le défilement Les zooms Pour la qualité aussi Donc ça dépend Ça dépend de vous Et ça dépend des extensions Donc voilà Donc on aura tout vu Voilà donc Je vous souhaite Une bonne journée Sur netproof.fr Et je vous dis A bientôt